Voilà. Alors, tout d'abord, ce webinaire est le deuxième du cycle de webinaire sur les droits humains et les devoirs de vigilance que nous avons lancé mardi et auquel vous êtes nombreux à vous être inscrits. Nous vous en remercions et nous espérons que ça permettra de faire progresser le débat et aussi de diffuser les connaissances sur le sujet. Donc, ce cycle est motivé en particulier par la loi française sur les devoirs de vigilance qui a été finalement adoptée en mars 2017. Et cette loi, donc, requiert des entreprises au-delà d'une certaine taille de mettre en place un plan de vigilance qui comportera, ce sera le sujet d'aujourd'hui, une cartographie des risques et des ordres de l'entreprise et une évaluation régulière des fournisseurs avec lesquels une relation commerciale est établie. Voilà. Et puis, donc ça, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce plan de vigilance, donc, demande donc cinq choses. Donc, les deux que je viens de dénumérer, plus trois autres, on les verra dans les webinaires prochains. Et en fait, la loi définit un cadre général. Après, en fait, la mise en œuvre sera définie, en fait, par ce qui va se passer dans les années à venir et la façon dont les entreprises vont mettre en œuvre cette loi dans leur plan de vigilance va être mise aussi, la mise en œuvre va être aussi déterminée, en fait, par les attentes des parties prenantes et les actions des parties prenantes, c'est-à-dire les pressions, par exemple, que pourront mettre la société civile sur les entreprises. Et puis, enfin, troisième élément, donc la mise en œuvre sera aussi déterminée par les juges. Voilà. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas tellement quelle va être la mise en œuvre, personne ne le sait, mais ce qu'on veut, c'est, à travers ces webinaires, essayer justement de réfléchir, de suggérer des idées, de donner un maximum d'informations pour que les acteurs, les entreprises et les parties prenantes puissent peut-être être aidées dans leur utilisation de la loi et dans la mise en place de ces plans de vigilance. Voilà. Donc, très modestement, c'est des webinaires où on va essayer de se demander comment, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que les plans de vigilance peuvent être. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Martine Comal, qui est fondatrice de l'ONG RHSF, ou Ressources humaines sans frontières. Ressources humaines sans frontières travaillent, donc, sur le respect des droits au travail dans les chaînes d'approvisionnement. Et Martine, pour la présenter un peu plus personnellement, donc, est une experte des audits sociaux, a travaillé dans ce domaine depuis, je ne sais pas, je crois, une vingtaine d'années, a une connaissance de beaucoup de secteurs, et surtout, est pour, et a mis en place avec RHSF, des projets qui vont dans ce sens-là, donc, est pour, en fait, des projets qui vont très, très loin dans la cartographie des risques et dans l'évaluation des fournisseurs. Donc, c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Voilà. J'ai assez parlé. Donc, Martine, je vais te donner la parole et je vais éteindre mon micro. Bon. Voilà. Donc, Martine, tu peux passer toi-même les slides par le bas de l'écran. Je te donne la parole et dis-moi si tu m'entends. Je t'entends très bien. On t'entend très bien. D'accord. Très bien. Voilà. Et je suis en train de chercher comment je passe mes slides. Comme ça. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Merci, Joël, de m'avoir invitée à participer. Merci à RHSF, avec nous, on travaille depuis presque dix ans, je pense, maintenant, depuis que tu as été, depuis que cette association a été créée. Et donc, je travaille, je suis auditeur social de formation, puisqu'à l'époque, il existait des masters de vie. Et j'ai commencé à analyser les chaînes de sous-trappes en 1996, au moment de l'affaire Naï, que j'étais à ce moment-là, aux États-Unis. Donc, ça fait un peu plus de vingt ans. Mais je suis auditeur depuis bien plus de temps. Donc, je vais commencer par vous dire, enfin, expliquer un peu comment on voit le, comment on peut identifier les rimes. Et ensuite, quel est le faceur de réussite de nos vides sociales, et qu'est-ce que nos vides sociales ? Vous ne m'entendez pas, en fait. Mais je suis dans le micro, là, donc je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que j'enlève le micro et que je parle aux personnes, du coup ? Oui. Je reprends la voix. Alors, personnellement, j'entends bien Martine. Je ne sais pas ce qu'il y en a des autres. Pour les personnes qui l'entendraient mal, vous pouvez aussi augmenter un peu le son de votre haut-parleur. Oui, donc Marie, donc bonjour Marie, d'ailleurs. Ravie de vous avoir avec nous, mais il faut peut-être régler le son de votre haut-parleur, soit via l'ordinateur, ou soit via la petite flèche à droite de l'icône de haut-parleur en haut. Et après, vous pouvez cliquer sur Réglages. Voilà. Très bien. À Chloé, merci aussi. Mais je pense qu'on entend bien Martine. Moi, je… Oui, mon son est au maximum aussi, c'est vrai. Bon. Alors, on vous conseille de mettre votre son au maximum, en fait. Voilà. Merci. Martine, je te redonne la parole et j'éteins mon micro. Et aussi Martine, on fera une coupure peut-être vers la moitié de ta présentation, donc comme tu souhaiteras, pour prendre une première série de questions. Voilà. Ok ? Je répondrai aussi aux questions qui ont été posées par Internet. J'essaierai de répondre au cours de la présentation. Et si je n'ai pas répondu, évidemment, vous me reposez la question. D'accord. Parfait. Je ferme mon micro et je te donne la parole. D'accord. Très bien. Donc, pour… Vous savez que dans la loi sur le devoir de vigilance, donc il y a plusieurs piliers, au moins quatre piliers, et un des paliers, c'est le premier, c'est d'évaluer ses risques. Évaluer les risques par rapport aux pays, mais aussi évaluer ses propres risques en tant qu'acheteurs, évaluer ses risques par rapport à la relation qu'on a au commisseur et par rapport aux produits que l'on vend ou aux services que l'on donne. Donc, la première chose à faire, c'est d'anticiper les risques. Enfin, pour nous, c'est d'anticiper les risques et d'analyser sa propre politique achat quand on est dans une entreprise. Alors, sa propre politique achat, c'est déjà d'analyser quelle est ma politique, le contenu de ma politique. Est-ce que c'est compréhensible vraiment des sous-traitants, des fournisseurs avec lesquels je travaille ? Mais est-ce que, aussi, c'est porté ? Porté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que les acheteurs ont été formés, mais formés, ça ne suffit pas ? Est-ce que, dans les objectifs qu'on leur donne, la RSE, le déploiement de la politique sociale et environnementale est inclus dans leurs objectifs ? Et si c'est inclus dans leurs objectifs, est-ce que ça fait aussi partie de leur politique de rémunération ? Parce que si on est dans un pays, si on voit les travails des enfants, mais par contre, si on se dit, il y a peut-être des risques, mais par contre, si on n'a pas d'objectifs là-dessus, ce n'est que des objectifs généraux, et nous, en tant qu'acheteurs, on n'est ni formés ni payés là-dessus, il est évident que c'est le coût et les délais qui vont passer en premier. Et donc, il y aura des injunctions paradoxales. L'autre point, c'est de se dire, quand il y a des injunctions paradoxales, ce n'est pas toujours à l'acheteur qui est sur le terrain de décider, il faudrait qu'il y ait des instances plus importantes, où il faut des comités de direction qui permettent de réfléchir et de prendre des décisions. Donc, l'audit de la politique d'achat est très important, parce que les portages, vous voyez bien que le portage est décisif, et ensuite, au niveau du déploiement, des moyens accortés, du reporting, c'est extrêmement important. Donc, ensuite, la carte des risques. La carte des risques pays, c'est une… Donc, je vais y revenir tout à l'heure pour vous montrer comment on fait, et ensuite, ça me permettra de répondre à une des questions sur le référentiel. La carte des risques pays vous permet, en fait, de vous dire, comme disait Sénèque, qu'il n'y a pas de vente favorable tant qu'on ne sait pas où on part. C'est-à-dire que si vous cherchez des sous-traitants, des fournisseurs sans savoir, sans connaître les risques pays, vous voulez faire tous les audits que vous voulez, vous n'avez pas de benchmark, en fait, vous ne savez pas par rapport à quoi vous avez besoin d'identifier quelles sont les conditions concernant la corruption, les droits humains, le recrutement, si c'est un pays qui manque de main d'œuvre, la politique environnementale. Donc, cette évaluation du pays est indispensable. Vous ne pouvez pas monitorer, auditer des entreprises ou avoir une politique si vous ne savez pas où vous allez. Et d'autre part, c'est important, une fois que vous avez fait votre carte pays, d'analyser vos produits, vos familles d'achats, où se situent vos familles d'achats par rapport au risque. Donc, je vais y revenir plus en détail. Et pourquoi c'est important ? Après, et juste après, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire sans avoir prévenu les risques, il y a effectivement les audits que vous pouvez faire chez vos sous-traitants, mais les audits ne sont pas considérés comme un contrôle, mais comme une évaluation de votre politique. c'est-à-dire, est-ce que votre fournisseur, votre sous-traitant, et à quel niveau le fait d'ailleurs, peut comprendre votre politique ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Est-ce que vous lui en donnez les moyens ? Et est-ce qu'il peut déployer ce processus ? C'est important, on n'est pas dans la phase contrôle. On est dans une phase d'identification des risques et des causes, si jamais, des problématiques, s'il y a des problématiques. Mais aussi, il peut y avoir vraiment des points positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer. Et enfin, c'est à ce moment-là qu'on mettra en place des actions, des plans d'action, des systèmes de remontée d'informations que l'on demande dans les plans de dissidence aussi. Donc, il faut avoir une politique équilibrée là-dessus. Voilà, donc je vais revenir en détail sur au moins la prévention des risques et les dits RSE, et vous voyez qu'on couvre complètement la partie de mon ordinateur. On couvre complètement la partie devoir de l'église. Alors, d'autre part, je voulais vous dire qu'on voit souvent, actuellement, c'est la mode, on peut vous dire, ah, mais les audits, ce n'est pas efficace, donc on passe directement aux plans d'action. Maintenant, on met en place des plans d'action. On ne peut pas sauter l'audit. C'est un peu comme si on disait, le médecin n'est pas efficace, je vais lui donner directement le remède. Si le médecin n'est pas efficace, c'est peut-être que la méthodologie n'est pas bonne, c'est peut-être qu'il a un manque qui n'est pas analysé les causes, il y a un problème. Mais on ne peut pas donner des médicaments sans médecin qui va analyser les causes. Donc, on ne peut pas sauter cette phase d'analyse intermédiaire avant les plans d'action. Alors, l'anticipation. L'anticipation, pourquoi ? Parce qu'on a un donneur d'ordre avec une demande d'engagement et puis des risques et opportunités s'il ne s'engage pas ou pas. Et ensuite, ce donneur d'ordre va avoir des fournisseurs, qui lui-même va avoir des fournisseurs ou des sous-traitants. Et chaque produit, comme on le sait, va engager un ou plusieurs sous-traitants. Ça dépend des familles d'achat. Mais pour le textile, par exemple, on part de la graine de coton, de la semotte de coton, du coton, la peinture, le tissage, la couture. Puis, il va y avoir des boutons en plastique, puis il va y avoir des fermetures éclaires. Donc, des familles d'achat très différentes pour un seul et même produit. Et on voit ainsi qu'on a des centaines de fournisseurs, puis des milliers de fournisseurs, et que faire des audits uniquement de contrôle, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est parfois dans des pays où il n'y a pas de législation, où la législation n'est pas appliquée. Et puis, comment contrôler des centaines de fournisseurs quand il n'y a pas d'inspection du travail. Donc, c'est important. Ce schéma montre qu'il est vraiment important de travailler sur sa politique d'achat avant d'aller voir ce qui se passe chez les fournisseurs. Chaque fois, j'essaie de le tourner avec… Alors, la vie autistique de la politique d'achat, donc je reviens un peu plus en détail là-dessus, ça permet aussi d'analyser les leviers de changement, mais aussi la cohérence, la complémentarité de tous les dispositifs qu'on a en place. Souvent, les gens qui s'occupent de la qualité dans les entreprises ont des questionnaires, puis ceux qui s'occupent des achats ont d'autres questionnaires, puis d'autres questionnaires sur un autre service, ce qui fait que les fournisseurs sont noyés par les questionnaires, et ils ne savent plus quoi répondre, ils ne trouvent plus la cohérence de ce qu'on leur demande. Donc, c'est vraiment très important de retrouver la cohérence et la complémentarité des dispositifs en place pour avancer ensemble avec le traitement et le fournisseur. Puis ensuite, dans l'analyse, évidemment, on va analyser les politiques possédures. Ces résultats, comme je vous l'ai dit il y a une semaine. Alors, la cartographie des pays, alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un exemple, nous, on a créé par exemple une fondation pour alimenter ces cartes pays. Et l'idée, c'est d'identifier les pays qui ont des risques sociaux importants. Pourquoi ? Parce que si on identifie les risques, si on identifie les parties prenantes qui peuvent vous aider, lorsque vous allez intervenir dans un pays, vous connaîtrez le risque. Par exemple, si vous avez un pays qui n'a pas beaucoup de moyens d'ordre, a besoin de recruter de la même d'ordre, ça veut dire qu'il y a passé par des agences d'interviews, et que ce pays est à risque au niveau du travail forcé, vous n'allez pas, quand vous allez trouver sous-traité dans le pays, vous n'allez pas vous demander s'il y a du travail forcé dans l'usine où vous allez. Mais la question, c'est pourquoi vous n'en auriez pas. Ce qui vous impose de réfléchir plus en profondeur sur le mode de management de l'entreprise ou des entreprises, et si vous avez les moyens, vous, de travailler dans ce pays-là, parce que vous avez un petit chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires qui est infinitifiant, et donc vous n'aurez pas d'impact de toute façon sur les entreprises. Donc, ça vous permet de voir si vous pouvez soit travailler en profondeur avec d'autres entreprises ou d'autres participants, soit vous retirer parce que vous n'avez aucun moyen de travailler là-dessus, et que ce financeur peut être trouvé dans un autre pays. Donc, la carte pays est importante. Quel est le benchmark par rapport à cette carte pays ? Le benchmark, c'est le droit international, et notamment sur les droits humains, c'est les conventions fondamentales d'identité. Pourquoi ? Parce que ça applique à tous les pays, et que c'est le minimum qu'on peut demander à une entreprise, c'est-à-dire de respecter ce qui a été accepté ou ce qui est imposé à tous les pays. C'est-à-dire le travail de la croix, le travail forcé, la discrimination, la liberté d'association, plus les droits fondamentaux. Donc, c'est considérer ce droit international et considérer, pour certaines agences de notation, et nous, on se rallie à ça, comme l'avis des parties prenantes, l'avis minimum des parties prenantes. Évidemment, si le droit local est plus protecteur, on prendra le droit local. Donc, on n'est pas dans une démarche de est-ce qu'ils respectent les droits ou pas, c'est est-ce qu'ils respectent, est-ce que l'avis des parties prenantes est prise en compte. Ce qui fait qu'on va aller plus loin, en fait, une analyse juridique, puisque c'est l'avis des parties prenantes. Alors, je vais vous donner un exemple sur le travail des enfants. L'entreprise NICE, par exemple, dans son code de conduite, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler dans une entreprise. Effectivement, le travail dangereux, c'est jusqu'à 18 ans, puisqu'un enfant est considéré comme un enfant jusqu'à 18 ans d'après la Convention des droits de l'enfant. Mais on peut travailler à 15 ans si le travail n'est pas dangereux et à 14 ans dans certains pays. Puis après, il y a le travail léger, mais qui ne concerne pas les entreprises. Au point de vue du droit, si on fait une analyse par rapport au droit, ben voilà, le droit est respecté, c'est 18 ans, pas de problème. Mais au point de vue, si on considère que ce droit, c'est l'avis des parties prenantes, les jeunes de 15 ans, du coup, dans certains pays, et même de 14 ans dans certains pays, sont éloignées de l'emploi et ne peuvent pas se porter et ne peuvent pas accéder à des entreprises et à des compétences qui pourraient être intéressantes pour eux. Donc, ce n'est pas la vie des parties prenantes et l'esprit du texte qui veut que ces jeunes développent l'employabilité dans toute leur éducation, dans les conditions de sécurité, n'est pas respecté, si d'un côté, on leur interdit sans trouver de solution derrière pour que ces jeunes puissent avoir une éducation ou de l'empruntissage ou autre. Donc, vous voyez, la différence entre le droit et le droit considéré comme l'avis des parties prenantes dans un pays considéré. Et c'est pour ça que cette carte est importante. Donc, si vous êtes intéressé pour voir comment ces cartes, on peut vous donner un code pour voir une carte et pour regarder comment ça se passe. Ça, c'est pour le benchmark. Le deuxième point, c'est pourquoi il y a des couleurs rouges, vertes, jaunes. C'est très simple. En fait, rouge, c'est il n'y a pas de loi et il n'y a pas d'application de la loi. Jaune, c'est il y a une loi mais elle n'est pas appliquée. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de moyen pour l'appliquer. Et vert, c'est on est dans un pays, il y a une loi, il y a une application de la loi, il y a des inspecteurs du travail, il y a un état de droit. Donc, voilà. Donc, c'est l'identification de ces couleurs. Ce n'est évidemment pas scientifique parce qu'on ne peut pas dire comme ça, mais ça donne une idée aux acheteurs. Ces cartes avaient été faites avec des acheteurs parce qu'ils voulaient comprendre tout de suite quel était le risque dans le pays et ensuite, on peut aller sur chacun des dessins et approfondir ses connaissances, regarder quelle est la loi du pays, regarder quel est le droit international, est-ce qu'ils ont appris des conventions ou pas, mais aussi avoir des informations sur les évaluations que fait l'ÉIT avec les organisations syndicales, patronales et syndicales de ces applications de convention. Est-ce que tout le monde entend ? Je ne vois pas de fait des petits mots. Voilà. Donc, ça, c'est la carte pays, mais je peux y revenir aussi sur ces cartes pays. Je vais vous parler d'une autre carte une fois que vous avez fait la carte pays. C'est identifier où vous avez situé vos produits, vos services par rapport à cette carte pays. Alors, ça, on le fait en général, évidemment, avec les personnes de la qualité et les personnes des achats. Là aussi, ce n'est pas scientifique. C'est itératif et ça provient d'un mélange d'informations que l'on connaît sur le pays puisqu'on a fait la carte des pays. et en même temps, une appréhension des acheteurs de où c'est que vous allez produire tel et tel produit et d'après vous, quels sont les risques ou pas. Et entre les connaissances de toutes les parties prenantes, on arrive à faire des cartes de risque. Voilà. Donc là, je vous donne un exemple de carte. Donc en rouge, on identifie les risques majeurs. Allô ? Oui ? Alors en rouge, vous avez les risques majeurs sur une échelle de 1,25. et en vert, c'est là où ce n'est pas une priorité de travailler ces produits parce que les risques sont moins importants. Et en jaune, c'est vraiment des risques qui sont importants. Mais si vous avez des priorités, des actions à mettre en place en priorité, ça va être d'abord les zones où vous avez des produits en rouge, c'est-à-dire des zones à partir du niveau 3 au niveau 5. Mais comme je vous l'ai bien vu, il n'y a pas d'évaluation scientifique du numéro 1 au numéro 5. C'est un peu comme que vous subissez une opération, on vous demande quel est votre niveau de ressenti de la douleur. Donc c'est nous derrière qui essayons d'affûter pour savoir là où on pourra agir en premier en fonction des risques que l'on a évalués. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se demander mais quelle est ma relation avec les sous-traitants ? Quels sont les types de sous-traitants que j'ai ? Est-ce que je travaille avec des sous-traitants ou fermisseurs qui ne sont pas stratégiques et je peux travailler avec d'autres sous-traitants ? C'est des sous-traitants de type 1. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille en Malayie sur la couture, sur le textile. Peut-être que, je n'ai pas beaucoup de chiffre d'affaires chez ce fournisseur, mais il y a d'autres fournisseurs qui peuvent agir peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs et à ce moment-là, je peux peut-être faire évoluer ma chaîne de sous-traitants. Ensuite, le type 2. Le type 2, c'est vous réalisez chez vos fournisseurs une production importante voire stratégique. Ça veut dire que vous avez un chiffre d'affaires assez important dont vous pouvez avoir un impact important. À la limite, c'est intéressant de travailler chez vous parce que vous pouvez travailler en partenariat sur des plans d'action sur le long terme qui se connaissent par exemple dans le chiffre d'un sous-traitant en Chine où on a vécu en immersion pendant deux ans. Le type 3, c'est une interdépendance entre le sous-traitant et le donneur d'ordre. Ça, on a eu avec Joël, on a travaillé en Malaisie chez un sous-traitant. Il y avait une interdépendance et ce n'est pas si facile que ça puisque chacun va réaliser d'un pouvoir et là, il faut mettre en place une stratégie différente pour pouvoir agir. Et enfin, vous avez le type 4, c'est les sous-traitants sont stratégiques et vous êtes complètement dépendant du sous-traitant. C'est typiquement le bout de la chaîne de sous-traitants, les mines ou un produit qu'on ne peut trouver qu'à tel endroit dans une mine ou tel compte. il va falloir travailler en partenariat avec d'autres entreprises, avec des actions partenariales. c'est un peu différent puisque vous ne pouvez pas en général agir tout seul. Donc, en fonction de ce type de sous-traitants et fournisseurs, du coup, vous avez un plan d'action à mettre en place qui est complètement différent, qui est complémentaire et qui est complètement différent et qui vous permet de prévenir les règles. Vous avez des... Alors, vous allez me dire, ça fait quand même... ça ressemble quand même à un travail de consultant que vient faire une ONG là-dessus et je vois qu'il y avait une question sur quel rôle peut jouer une ONG de défense des droits humains dans les devoirs de vigilance. Il y a trois types d'acteurs. Il y a les ONG militantes et qui sont dans la dénonciation et qui sont très importantes. Je pense à Sherpa, par exemple, qui a travaillé sur le Qatar et les problèmes de travail forcé avec la société qui a pu sortir des cas avec la société Venti et grâce à ça, la société Venti a pu avancer de son côté. Donc, ce travail des ONG est très important dans le cadre du devoir de vigilance. Sur le troisième pilier, c'est aussi, c'est-à-dire le suivi, les remontées d'informations. Et il y a aussi les syndicats, les accords cadres qui sont signés avec les syndicats, avec les entreprises multinationales qui remontent aussi les informations et c'est leur rôle. Donc, ça, l'un n'est pas exclusif de l'autre, c'est tout à fait complémentaire. Et puis, il y a d'autres ONG qui sont complémentaires et qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas les premières ONG pour justement pousser les entreprises. C'est notre ONG, mais c'est aussi RSETZ, c'est aussi Yamana qui essaie de pousser et de pousser les entreprises et qui ne sont pas dans la... qui essaie de pousser de l'intérieur et qui ne sont pas dans la dénonciation. et là, nous, par exemple, on est une forme des experts en RH, mais nous voulons mettre notre action au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que chaque fois que nous intervenons dans une entreprise pour l'aider, pas pour... sur le cadre d'un projet que l'autre, c'est ce qu'on a fait en Chine, c'est ce que je vous ai expliqué, mais on a travaillé au Panama et dans beaucoup d'autres pays, on dit, on travaille là-dessus, mais tous les résultats iront à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on écrit des guides pratiques avec tout ce qu'on a fait pour que ça serve à l'intérêt général. Parce qu'au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est que la personne du bout du monde qui n'a pas ses droits respectés puisse avoir ses droits respectés, quels que soient les moyens. Donc, en ce moment, on écrit un livre sur comment mettre en place un système RH pour diminuer les heures de travail et avoir un meilleur système de recrutement pour ne pas avoir de travail forcé. Et dans ce guide qui est sur Internet, il y a évidemment les documents qui n'ont pas marché, tout ce qui n'a pas marché et qu'on a vécu pendant les deux ans où on était dans l'entreprise pour permettre à tout le monde d'avancer ensemble. Donc, voilà un peu le principe des ONG. Donc, oui, tout le monde a sa place pour agir dans le cadre du devoir de vigilance. Et évidemment, le syndicat aussi. Alors, est-ce que, Joël, tu veux me parler un peu ? Est-ce que oui ? Oui, voilà. Très bien, j'allais te le proposer. Donc, on est à peu près à la moitié. Donc, alors, je vous suggère, je suggère aux participants de poser leurs questions. S'ils demandent. Et alors, nous avions une question d'une, enfin, ou d'une participante qui demandait si les cartes pays que tu montrais étaient accessibles à tous ou comment y accéder. Je te laisse répondre. Alors, oui. Alors, justement, nous avons créé un fonds de dotation, une fondation pour que on puisse prévenir les risques et intervenir quand les risques ne sont pas agérés. Prévenir les risques, ça veut dire créer, avoir un mécanisme intelligent pour créer des outils à partir de l'expérience littérale qui peuvent être accessibles à tous. Donc, l'idée, c'est que, parce qu'on a besoin d'argent pour faire ces cartes mais aussi pour les mettre à jour. C'est ça le problème, c'est les mettre à jour, les développer sur le secteur d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette fondation où on demande à tout le monde d'intervenir dans le cadre de mécénat intelligent. Par contre, c'est du mécénat. Ça veut dire que c'est l'intérêt général. Donc, si vous avez besoin de regarder si vous n'avez pas envie d'être mécénat mais on vous recommande d'être mécénat et si vous n'avez pas envie d'être mécénat et que vous voulez accéder à une carte, évidemment, on vous donnera le code pour accéder à cette carte. Il n'y a pas de souci parce que c'est du mécénat et c'est du mécénat. Voilà. Très bien. Merci, la nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a aussi un questionnaire pour identifier que c'est accessible à tout le monde, pour identifier si dans votre entreprise vous avez bien compris quelles sont les problématiques du travail forcé, travail décent. C'est dix questions et vous avez les réponses. Très bien. Alors, merci. Alors, Florence Guillot demande comment obtenir ce code et ou le cible. Donc, on donnera les éléments d'information quand on enverra le compte-rendu, quand on communiquera le compte-rendu, le compte-rendu sur toute la présentation et la vidéo. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions pour le moment, on peut peut-être continuer et on posera des... Il y aura peut-être, j'imagine, d'autres questions à la fin. Voilà. Donc, je te propose de continuer, Martine. Je t'en donne la parole. Vas-y. J'ai juste une petite question. On a combien de temps de questions à la fin ? Je dois m'arrêter à quelle heure pour que j'évalue ce que je vais dire ? Écoute, on peut partir sur... de se dire cinq à dix minutes de questions. On va voir au fur et à mesure. Pas comme s'il y avait, mettons, dix petites minutes de questions ou même huit minutes de questions. Voilà. Il y en a une de Juliette Laplanne de Vigéo qui demande aussi « Connaissez-vous des outils publics comme l'indice ITUC que nous pourrons utiliser pour l'évaluation risque pays ? » Donc, mais alors, je ne sais pas si... Oui, tu peux peut-être dire un mot aussi sur les sources à utiliser, partie prenante et puis les organisations sources d'information pour la cartographie des risques. Oui. Je te donne la parole. Sur les cartographies des risques pays, il y a des indices, il y a des... M'appelle Croix. Je sais que Vigéo fait aussi ses propres cartes de cette pays. Tout est intéressant. Tout est complémentaire. Tout est intéressant. Nous, nos cartes, par exemple, c'est plutôt qualitatif. C'est plutôt comment la loi est appliquée sur le terrain. Avec quelle partie prenante vous pouvez travailler qui va vous remonter des informations. Mais il est évident qu'il y a, par exemple, Apple Croix qui a vraiment une vision plus globale des choses. Nous, c'est vraiment très pratico-pratique comment ça se passe sur le terrain. Comment la loi est appliquée, mais à partir de ce qu'on a vu ou à partir des informations de nos parties prenantes et aussi du BIT. Voilà. Donc, c'est plus dans la dentelle, en fait, sur nos sujets amis qui sont le travail forcés, le travail des enfants, le travail des enfants. Voilà. Donc, pour vous répondre, oui, je connais et oui, tout est important et oui, on les utilise aussi dans nos cartes PMI, mais nous, on va plutôt approfondir le travail des enfants, le travail forcés, sachant que quand on travaille sur le travail des enfants et le travail forcés, vous savez qu'on travaille sur tout. On travaille sur tout puisque le système de recrutement, le système de rémunération, santé, sécurité, gestion des oeuvres de travail a un impact très fort sur le travail des enfants et le travail forcés, mais aussi l'environnement qui n'est pas notre spécialité a aussi un impact sur le travail forcés et le travail des enfants. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment la clé parce que du coup, personne ne peut dire qu'il veut avoir du travail forcés avec les enfants dans son entreprise ou dans sa chaîne de sous-traitance et on peut travailler en profondeur sur tous les autres aspects qui ont un impact sur le travail. Très bien, merci. Et pour Juliette, toujours, peut-être dans le prochain audinaire, on montrera justement des sources utilisables pour la cartographie des risques, les sources publiques qui l'existent. Voilà. Je pense que c'est aussi des sources payantes. Sinon, je vous donnerais ce qu'on utilise dans nos cartes aussi. Une source que je trouve extrêmement intéressante, dans le cadre de ce qu'on fait sur le qualitatif, c'est quand il y a un traité ou des conventions internationales à l'OIT, il y a une évaluation de ces conventions internationales. Et cette évaluation est faite à l'OIT avec les syndicats professionnels et salariés, l'État. Et du coup, vous voyez comment cette convention est appliquée. Et ça, c'est une source pour nous très importante et très intéressante. Donc vraiment, les indices marques que je crois que ce sont intéressants, c'est plus intéressant. Je vois les questions qui sont mais pour nous, alors c'est assez difficile à trouver, mais on utilise dans nos cartes de série les commentaires et les recommandations et l'analyse de l'application de la convention sur des conventions sur le terrain et avec le regard des syndicats et qui remontent aussi les avis des ONG et des entrepreneurs et aussi des États. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi les rapports, tous les rapports que vous pouvez avoir sur les pays et sur certains facteurs comme Human Rights Watch, l'initié internationale, etc. et puis il y a des indices évidemment qui sont là. Voilà. Merci. Et puis pour ajouter, pour Léna qui demandait, alors tu as peut-être une réponse, pensez-vous que la catégorie droit de l'homme englobe les autres, travail censé, droit à un environnement sain, etc. Je te laisse répondre si tu as une réponse, Martine. J'ai pas bien compris la question. Pensez-vous que, j'ai pas entendu, que, alors je ne sais pas exactement comment pensé Léna, mais pensez-vous que la catégorie droit de l'homme englobe les autres, travail censé, droit à un environnement sain, et ainsi de suite. Le travail censé est dans les droits de l'homme. Oui, voilà, c'est ça. Nous, le principe, et d'ailleurs, de mémoire, dans ISO 26000, c'est ce qui est les droits fondamentaux au travail qui sont inclus dans les droits de l'homme. Voilà. C'est aussi les droits fondamentaux au travail en plus. Oui, voilà. Très bien. Écoute, je te propose de continuer, puis on pourra revenir sur la question des sources. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aussi, quand on a des choses très agrégées, comme par exemple des indices sur les droits de l'homme, enfin moi je pensais à ça parce que je sais que j'ai travaillé par exemple avec des indices, en tant que consultante, avec des indices de Battlecroft, qui agrègent, enfin qui ont genre un indicateur sur les droits de l'homme. Ils en ont d'autres plus spécialisés, mais du coup si on veut descendre, après c'est aussi l'intérêt de ce que disait Martine, c'est d'aller étudier les lois du pays, les conventions, les évaluations de l'OIT sur l'application des conventions et également d'écouter les parties prenantes locales parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses qui vont permettre de se faire une idée plus précise. Voilà. Je te donne la parole, Martine. C'est pour ça que c'est compliqué. on a démarré ces cartes pays avec Joël d'ailleurs et c'est compliqué parce que c'est très mouvant et ça bouge et il faut vraiment mettre à jour très régulièrement nos cartes pays. Et on ne peut pas, comme c'est très en profondeur, il faut pas mal de temps pour créer une carte pays parce qu'il faut aussi aller dans le pays et regarder ce qui se passe. puis aussi, avant de continuer, répondre à une question sur en quoi c'était une question sur en quoi ce devoir de vigilance a un intérêt pour les acheteurs. C'est la question, il me semble. Bon, je répondrai plus tard parce que je ne retrouve plus. « Se soumettre à la gloire sur le devoir de vigilance, est-ce un frein ou une opportunité pour les services achats ? » Je pense qu'on a montré, peut-être avec la citation de Climac aussi, on a montré en quoi c'était quand même important de savoir où on allait quand on était dans un service achat. Quand on va acheter des produits, on regarde la qualité, les délais, la façon dont les produits sont fabriqués, mais il faut quand même regarder aussi l'impact environnemental et social parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la qualité déjà et les conditions de travail. Nous, dans les usines, on avait cette hypothèse de travail suite à différentes études, mais quand on a essayé de vivre dans les usines, on a vu carrément une amélioration de la productivité et de la qualité de 10 % et un turnover qui est passé de 100 à 5 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les acheteurs, vous avez des gens qui sont mieux formés, qui restent dans l'entreprise et qui ne sont pas payés que pour des heures supplémentaires dans ce cadre-là. Ils sont payés pour le travail qu'ils font et pour la qualité qu'ils donnent parce que si vous les payez par heures supplémentaires, les personnels vont rester plus pour gagner plus, mais ça n'a rien à voir et donc il y aura des impacts sur la santé, sécurité, etc. il y a maintenant, on a pu le démontrer, il y a un lien certain entre la qualité, la productivité et les conditions de travail. Donc voilà, l'intérêt est important. au-delà du fait qu'on sait où on va et au-delà du fait que s'ils conduisent des audits, et c'est la partie 2 de ma présentation, conduire des audits, c'est aussi préparer le travail et c'est se demander dans tel ou tel pays est-ce qu'il y a des risques et comment je peux les traiter et si je peux les traiter. Et en même temps, se demander avec quel fournisseur je travaille dans quel et quel pays, est-ce que c'est risqué ou pas risqué, ça vous permet vraiment de travailler plus en profondeur et il y a effectivement un impact sur WHT. Alors, sur les analyses, puisque c'est la deuxième partie, sur les analyses, je relèverai quand même sur la définition de l'audit, parce que, alors j'ai mis l'IAS, parce qu'il y a un institut des auditeurs sociaux qui est visite en France. L'audit n'est pas la traduction du social audit en anglais. L'audit, c'est vraiment un système d'observation qui permet de regarder si vous arrivez à maîtriser vos risques et si vous êtes capables de faire ce que vous dites que vous faites et si vous allez effectivement réaliser ce que les actions qu'on vous demande de réaliser. Donc, il y a une analyse des causes qui est très importante. Il y a une analyse aussi des points forts et des points faibles et tout ça dans le cadre d'une volonté, d'agir par rapport à un référentiel parce qu'on a toujours un référentiel par rapport à un audit. Mais on n'est pas dans le système vous avez fait ça ou vous n'avez pas fait ça, vous êtes en compliance et vous n'êtes pas en compliance. Et la meilleure preuve à l'année est que quand on était dans notre entreprise où on voyait défiler les auditeurs, on leur disait essayez d'analyser ce qui se passe. Si vous venez pour nous demander s'il y a des heures supplémentaires dans cette entreprise, il y a des heures supplémentaires parce que pour telle et telle raison, on est toujours sur le système du paiement à l'heure, nous on travaille sur les politiques et qu'on se fait, on n'est pas encore arrivé au résultat, il faut du temps. Et aucun auditeur n'expliquait ça. Tous partaient sur il y a trop d'heures supplémentaires, plan d'action il faut faire moins d'heures supplémentaires. Il n'y avait aucune analyse des causes. Donc ça leur aurait permis de dire dans cette entreprise il y a une ONG qui est à l'intérieur et qui travaille sur les causes et on va voir les résultats plus tard. Aucun ne mette ça. Donc c'est vraiment important de définir ce qu'est un audit et ce que vous attendez d'un audit. L'audit chez le fournisseur, une fois que vous avez analysé votre politique d'achat, elle doit servir à comprendre quelles sont les difficultés mais aussi les opportunités qu'à le fournisseur pour déployer votre politique ou pas. Mais aussi de comprendre les valeurs de l'entreprise. Moi je suis très surprise, chaque fois que je vais dans une entreprise il y a autant de codes de conduite que de clients donc effectivement tout est affiché mais il y a une incompréhension complète des concepts. Complète. y compris des acheteurs qui demandent de poster les codes de conduite. C'est pour ça qu'on a fait un questionnaire accessible à tout le monde qui va être traduit dans toutes les langues pour que chaque personne essaie de comprendre ce qu'il y a dans le code de conduite que ce soit du côté du donne-off-d'or ou des sociétés présents qu'on va analyser. Et c'est cette partie-là qui est très importante parce que par exemple nous dans un audit on passe des heures pas dix minutes pas un quart d'heure des heures avec le dirigeant pour essayer de comprendre leur politique où ils veulent en venir pour derrière regarder la cohérence avec la politique des achats et derrière analyser effectivement les processus etc. Mais évidemment on va rencontrer les ouvriers rencontrer les superviseurs rencontrer toute la chaîne managériale mais on ne peut pas ne pas essayer de comprendre la politique parce que souvent ces chefs d'entreprise ont une politique et ils ne savent ils n'aiment pas que c'est en relation avec la politique de leurs clients. Donc c'est vraiment une phase très importante et ensuite on peut se focaliser sur des familles d'achat etc. Nous, je m'en recommande parce que je pense que Joël voit la même chose c'est qu'en bout de chaîne du sous-traitant on avait tous les audits qu'on peut voir les conditions du travail ne changent pas vraiment beaucoup et il y a de plus en plus de personnes des personnes autochtones des personnes migrants qui n'existent pas ils travaillent à l'heure ils n'existent pas pourquoi ? Parce que il y a une politique RSE au niveau du donneur d'ordre qui va on va évaluer le premier niveau de sous-traitant c'est vraiment le deuxième niveau mais si on fonctionne comme ça on va et si on est toujours sur la relation coût-délai les risques que l'on avait au premier niveau de sous-traitant vont être transférés à tous les autres niveaux de sous-traitant c'est-à-dire qu'en bout de chaîne on est au mieux avec les mêmes risques qu'avant la politique RSE de l'entreprise du donneur d'ordre mais au pire avec tous les risques qui ont été sous-traités en bout de chaîne nous ce qu'on recommande c'est de travailler là où il y a le plus de risques c'est pour ça qu'on fait cette analyse des risques au préalable et il y a plus de risques c'est souvent au dernier niveau de la chaîne de sous-traitance et ensuite on remonte et là effectivement on n'aura pas tendance à tout traiter les risques au niveau supérieur de la chaîne de sous-traitance donc c'est vraiment important je pense que je n'aurai pas le temps de tout couvrir mais dans la politique c'est vraiment important de connaître la méthodologie d'analyse des gens avec lesquels vous allez travailler ou des gens qui veulent être une ONG ou une syndicale qui font les rapports de dite et qu'on le retrouve dans les rapports de dite qu'on va retrouver dans les rapports dans le cadre du plan de vigilance parce qu'on ne peut pas se traiter si on ne connaît pas les sujets il faut savoir que dans un ONG la partie préparation c'est un tiers du temps que l'on constatera de vite c'est un tiers du temps parce qu'il faut analyser les pays il faut analyser le secteur il faut analyser il faut rencontrer les participants c'est la préparation et un tiers du temps parce qu'une fois que vous avez votre risque comme je vous disais il y a comme je vous en parlais au début de ma présentation une fois que vous connaissez les risques vous allez vous poser la question pourquoi dans l'entreprise dans laquelle je travaille il n'y aurait pas ce risque là donc vous allez devoir avoir des éditeurs qui connaissent quand même le système RH vous ne pouvez pas avoir des étudiants qui sont dans le bout et ensuite la partie information de la mission est très importante parce que je vous disais il ne faut pas hésiter à prendre des heures au moins une heure c'est un minimum pour discuter avec le manager pour essayer de comprendre sa politique et l'informer de ce que vous allez faire nous avec Joël par exemple chez le sous-traitant dans l'entreprise où on a vécu où on a pu faire notre projet pilote nous avons rencontré l'entreprise pendant une journée entière parce que sinon c'était impossible de faire notre projet pilote donc on peut aussi avoir d'autres formes d'autres façons de faire c'est-à-dire former les sous-traitants de façon générale leur donner une formation dans la pénédiction et les inciter à être analysés pour ensuite mettre en place un plan d'action parce que c'est comme il faut inciter et montrer l'intérêt de ce qu'ils vont faire le tronc d'affaires toutes les entreprises font du business donc on ne peut pas tout d'un coup leur demander d'être au carré sur les droits de l'homme et quand même on n'est pas fortement voilà donc ça je voulais l'attorer sur la méthodologie parce que je vois qu'il y a pas mal de questions donc je vais essayer de m'arrêter pour y répondre juste pour dire que je vois beaucoup de rapports de vie de passé où je ne vois même pas la méthodologie je ne vois pas les risques qui sont évalués je vois juste des ils font trouver en termes ils font faire moins etc donc le rapport d'audit doit refléter la méthodologie c'est-à-dire ce que vous avez fait au niveau de la préparation comment ça vous a conduit à modifier votre questionnement et votre méthodologie les limites les personnes que vous avez rencontrées et votre analyse donc ça c'est vraiment important j'en vois peu de rapports comme ça et le rapport doit montrer les faits les codes et les conséquences on ne peut pas montrer de faits si on n'a pas analysé les codes et les conséquences et parfois nous on préfère travailler sur les risques voilà les risques voilà les conséquences que vous pourriez avoir même si je n'ai pas pu démontrer les faits parce que c'est quand même difficile dans une très grande entreprise de démontrer les faits mais on peut démontrer que les causes des risques les risques sont là à cause d'eux et voilà les conséquences qu'on pourrait avoir et dans ce cadre là on peut demander d'agir par exemple chez le recrutement ou autre pour éviter le travail sans faire on n'a pas besoin de l'effet on a besoin d'analyser les risques c'est pour ça et cette méthodologie permet d'analyser les risques voilà donc je pense que je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions que je n'ai pas encore vues donc si tu peux me poser des questions je laisse très bien merci beaucoup Martine alors nous avons une longue question plutôt plusieurs questions de Chloé qui demandait donc comment se situer face à l'entreprise je vais te la poser en deux non je vais tout te poser en même temps j'ai l'impression que votre position est d'aider l'entreprise et de lui faire confiance mais doit-on réellement estimer qu'une entreprise multinationale ne peut avoir connaissance des risques dans un pays lorsqu'il s'agit d'un fait de notoriété publique par exemple l'esclavage en Mauritanie c'est notamment cet argument que Total a avancé dans l'affaire du travail forcé en Germanie donc de ne pas avoir connaissance des risques je crois si je comprends bien pensez-vous qu'il faut être bienveillant à l'encontre des sociétés multinationales dirigées par des actionnaires qui perçoivent chaque année davantage de dividendes ou vous placez-vous davantage dans l'acte de la diplomatie et de cette idée qui convient mieux d'entretenir de bons rapports avec les multinationales afin de pousser au changement Martin je te laisse répondre et peut-être j'ajouterai un complément de réponse je te donne la parole oui ben je pense que vous avez vous avez raison de parler du fait qu'on ne peut pas ignorer les risques et ça c'est notre position c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer les risques et c'est pour ça qu'on met en commun des outils pour que justement on ne puisse plus dire on ne savait pas on ne savait pas faire on ne connaissait pas les risques nous c'est notre volonté c'est de mettre en commun des outils pour qu'on ne dise plus on ne savait pas parce que l'objectif pour nous c'est la personne qui est au bout du monde qui est dans sa ligne et qui n'a pas ses droits respectés et pour ça on agit il y a deux façons d'agir soit on agit contre soit on essaie d'agir en disant nous on a des outils on sait qu'on pense savoir on n'est pas les seuls il y a plein de et on n'a pas la science infuse mais on pense avoir un système de questionnement ou des outils qui permettent de dire voilà ce qui se passe par exemple les guides que l'on a fait sur le travail porté c'est un tas de questions de réponses et des outils c'est à dire des choses qu'on a fait sur place mais nous on n'aide pas les entreprises on est dans le cadre pour travailler et créer des outils on a besoin de travailler dans les entreprises parce que si on ne connait pas l'entreprise c'est un peu difficile de créer des outils et de dire quelles sont les limites qu'est-ce qu'on peut faire ou pas mais chaque fois qu'on travaille dans une entreprise c'est très clair que ce qu'on sait va être utilisé pour construire des outils pour l'intérêt général donc on ne travaille pas pour l'entreprise mais pour l'intérêt général et parfois on accompagne l'entreprise quand elle est au niveau de demande mais ça reva à l'intérêt général c'est-à-dire que tout ce qu'on fait n'est pas pour l'entreprise voilà ça je voulais vous dire et ensuite sur le fait de donner des mauvaises excuses et tout je reviens sur ce que j'ai dit c'est-à-dire que ce qu'on fait c'est justement pour qu'il n'y ait pas de mauvaises excuses le fait de on travaille par exemple on essaie de former les consommateurs on participe à des webinaires comme chez les DRS et les PDD on va dans les écoles on a créé un concours dessin pour montrer ce qu'est le travail forcé qui est un peu parti dans le monde maintenant l'exposition est un peu parti dans le monde pour justement sensibiliser montrer donc on agit sur de multiples facettes parce qu'il nous semble qu'on ne peut pas agir contre on doit vraiment pousser voilà mais je suis vous avez raison c'est juste la façon dont derrière on agit alors sur cet aspect-là aussi si je peux compléter donc dans le webinaire de ce que Sandra Cossard donc justement mettait en avant c'est de se dire qu'avec cette loi c'est une loi la loi sur le droit de vigilance c'est une loi de prévention et en particulier il y a l'obligation pour les enfants d'établir une cartographie des risques et il y a aussi l'obligation d'appliquer ces parties prenantes donc si vous voulez ça sera sans doute moins facile de dire je ne savais pas donc on peut espérer que cette obligation de faire une cartographie des risques amène à peut-être plus de meilleure connaissance des risques dans ces chaînes d'appro ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est aussi le fait que la loi sans prévoir de sanctions mais quand même il y a cette loi et si les entreprises ne la respectent pas et seront pointées du doigt c'est aussi ces entreprises auront peut-être aussi envie de mieux connaître leurs risques cartographier leurs risques pour pouvoir mieux les prévenir voilà en tout cas c'est ce qu'on est expert mais puis après sur les ONG chaque ONG a une approche différente avec les entreprises donc il y en a qui vont plutôt essayer de s'engager avec des entreprises qui vont être dans le concret et puis après il y a des ONG qui vont être plus dans le plaidoyer et l'interpellation donc les deux rôles sont utiles voilà il y avait deux autres questions Martine et on va les poser et puis après je pense qu'on pourra peut-être terminer une question de Fritz qui disait dans les pays pardon dans les pays à mécanisme de surveillance fringile les ONG et syndicats peuvent-ils réellement jouer leur rôle comment s'assurer que l'entreprise est en phase avec sa cartographie dans ces pays je te laisse répondre Justement la cartographie permet de voir les endroits où il n'y a strictement aucun contrôle et beaucoup de corruption et à ce moment-là effectivement si on n'est pas à ce moment-là il faut voir pourquoi on est dans ce pays pourquoi on veut absolument travailler dans ce pays parfois on ne peut pas faire autrement parce que le produit de base est là et à ce moment-là effectivement il faut trouver d'autres solutions pour travailler avec les états ou autres mais je ne pense pas que les ONG et syndicats tout seuls puissent faire quelque chose effectivement si ce n'est poussé et si ce n'est là pour le coup les ONG qui agissent et qui remontent les informations et qui sont dans la vigilance sont hyper importantes ainsi que les syndicats peuvent remonter les informations donc là c'est important du coup nous on est il y a des moments où on ne peut pas on est dans une impasse effectivement très bien merci beaucoup pour cette question alors monsieur ou madame Poitier demandait comment peut-on réaliser un bon audit dans le service public sans heurter la sensibilité de sa hiérarchie je te laisse répondre il n'y a pas de différence en fait avec le service public ou le service privé parce que les audits tels que je vous les ai présentés ne sont pas des audits de c'est pas la police en fait c'est on essaie de comprendre une situation parce qu'il y a toujours des points forts il y a toujours des choses qui se passent qui sont intéressantes on ne sait même pas que c'est important pour la politique RSE par exemple c'est vraiment un audit une analyse c'est essayer de voir ce qui est positif sur lequel vous pouvez vous appuyer et ce qui mériterait d'être amélioré donc il n'y a pas vraiment de je ne vois pas comment ils peuvent être choqués mais s'ils peuvent être choqués c'est peut-être à cause de la méthodologie d'audit c'est sûr que si vous faites des audits de compliance de conformité c'est pas vraiment apprécié moi j'ai vu des auditeurs dans certains pays c'est vraiment c'est pas acceptable le comportement n'est pas acceptable oui alors tout à fait je remettais la page de je ne sais plus si c'est celle-là mais c'est aussi l'idée de montrer les facteurs de risque aussi et pas seulement pointer le doigt pointer du doigt des fautes donc c'est une autre approche plus stratégique aussi parce que et comme ici l'accompagnement et aussi l'accompagnement voilà c'est aussi d'être dans une démarche positive il faut remettre tout ça voilà au début je vous disais au début de ma présentation je vous disais qu'on ne peut pas souhaiter comme je l'entends beaucoup à ce moment on venait maintenant on n'est plus dans le but on est dans les formations non c'est pas possible il faut faire quand même une analyse des risques une analyse des opportunités pour mettre en place un plan d'action avec les personnes concernées mais on ne peut pas sauter cette phase parce que sinon c'est je ne sais pas comment on peut faire un plan d'action sans analyse alors que si vous faites un audit de réconformité vous n'êtes pas sur le risque vous n'êtes que sur ce qui va ce qui ne va pas et effectivement si on veut regarder dans une entreprise ce qui ne va pas il y a de quoi faire donc vous n'êtes pas dans une démarche de construction d'accord très bien merci alors nous avions une dernière question je crois ah non c'était tout c'était toutes les questions donc alors s'il n'y a plus d'autres questions on va pouvoir conclure le webinaire la dernière page donc tout d'abord je remercie donc Martine très vite d'accord